Le vivet doré Exact ! Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante ! Quelle potion est communément appelée chance liquide ? Félix Félicis. Bravo ! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères ? Les reliques de la mort. Correct ! D'après Beedle le barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Le soifle. C'est exact ! Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux ? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Faux. Exact ! Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la Magie ? Le conseil des sorciers. C'est exact ! Le conseil des sorciers a été dissous en 1707, après la création du Code international du secret magique, qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragons ? La dent de vipère du Pérou. Fantastique ! Bien que la dent de vipère soit la plus petite race, avec en moyenne 5 mètres de long, elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutée en raison de ses crochets vénimeux, qui a fondé le village de Préaulard. Anguiste de Woodcroft. C'est juste ! Il semblerait même que ce Anguiste avait élu domicile aux trois balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur ? Une demi-guise. Oui ! Bien que le dissimuleur ait la capacité de se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli ? Le sortilège du Patronus. Bravo ! Le seul survivant connu d'une attaque de mot rempli était un sorcier dénommé Flavius Belby, qui était en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée au moment des faits. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire ? Gamp, bonne réponse ! L'une des principales exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée, mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard ? Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Correct ! En latin, la devise de Poudlard est Draco dormiens nunquam titilandus. Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule ? Le Runespour. C'est exact ! D'après des fourchelangues, chacune des trois têtes du Runespour a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve et la tête de droite critique. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ileveur-Mormie ? Sur le Mont Greylock. Bravo ! L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers ? La Mortensia. C'est la bonne réponse ! L'odeur de la Mortensia est différente en fonction des goûts de chaque personne. Elle peut, par exemple, sentir les livres poussiéreux ou... Souhaites-tu passer à la prochaine série de questions ? Ce sont les questions les plus difficiles. Avec grand plaisir. Magnifique ! J'admire ta soif de connaissance. Par qui, Emerick le Hargneux, a-t-il été tué en duel ? Egbert le Magnifique. C'est exact ! Emerick est célèbre pour avoir terrorisé les villages du sud de l'Angleterre au Moyen-Âge, lorsqu'il détenait la baguette de Sureau. Si un poursuiveur garde ses mains sur le soifle lorsqu'il traverse l'anneau de butte, quelle faute commet-il ? Un pognon sac ! C'est exact ! Le bout en choc consiste à percuter délibérément un autre joueur. Le tasse-butte survient lorsque deux poursuiveurs écartent le gardien de l'équipe adverse afin de permettre à un troisième poursuiveur de marquer. Quel effet secondaire surprenant est causé par la morsure du mal à griffes tacheté ? De la malchance. Correct ! Le mal à griffes est originaire des côtes européennes. Les effets de sa morsure peuvent durer jusqu'à une semaine. Quelle plante sécrète de l'empestine ? Le Mimbulus Mimbulutonia. Le Mimbulus Mimbulutonia est une plante qui sécrète de l'empestine comme mécanisme de défense lorsqu'on la touche. Quel sorcier du XIIe siècle a inventé le remède à l'origine de la pimentine ? L'Infred de Stinchcomb. Très bien ! Des siècles plus tard, Glover Eepworth aurait étoffé le travail de l'Infred afin de créer la pimentine que nous connaissons aujourd'hui. Dans Le sorcier et la marmite sauteuse, que laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite sauteuse ? Une seule pantoufle. C'est exact ! L'histoire a été créée par Beedle le Bard, mais il existe plusieurs versions. Si tu ne l'as pas lu, je te laisse découvrir par toi-même à quoi sert la pantoufle. De quelle région du monde est originaire le Snallygaster ? L'Amérique du Nord. C'est exact ! Cette créature, mi-oiseau, mi-reptile, est un lointain parent de l'Okami. Il est doté de dents crantées et d'une peau blindée. Qui est le chevalier moldu illustré dans la fontaine de la Bonne Fortune ? Sœur sans chance. Correct ! Les trois sorcières de l'histoire s'appellent Asha, Alteida et Amata. Oh, j'adore les histoires qui se terminent par un rebondissement. Sous quel autre nom est connu le plus grand calpie du monde ? Le monstre du Loch Ness. Correct ! Le bureau de désinformation s'est donné beaucoup de mal pour discréditer toutes les preuves de l'existence du calpie obtenue par les moldus. Qui était le premier ministre de la magie ? Ulick Gamp. Oui ! Le plus grand héritage de Gamp est le département de la justice magique qui a interdit les sortilèges impardonnables. Tu as répondu à toutes mes questions. C'est agréable de voir que quelqu'un d'autre apprécie la valeur du savoir. Je suis franchement étonnée par ta performance. Tu as un don pour les questionnaires. Merci d'avoir accepté de répondre à mon questionnaire. J'ai passé un très bon moment. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Revelio. Réveillon. J'ai remis. J'ai remis. Je vais chercher un grand héritage.